Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathilda Moutoussamy, je suis thérapeute en énergétique, initiatrice, formatrice, prêtresse, voilà il y a plein d'étiquettes que j'utilise en fonction de ce que j'ai à faire. Et dans cette vidéo j'avais envie de représenter énergétiquement mon travail. Mon travail il a cette appellation de poussière d'étoile, voilà quand j'ai créé mon entreprise en 2016, même si je travaillais déjà en énergétique avant, donc officiellement ça a commencé en février 2016. Et si vous voulez capter ce que je fais, au-delà de moi ce que je raconte, au-delà de ma petite tête, voilà dans ces vidéos et sur les réseaux, c'est intéressant d'aller voir mon logo. Mon logo il explique complètement toutes les fréquences vibratoires avec lesquelles je travaille. Pour les personnes bien sûr ça parlera aux personnes qui sont sensibles ou qui comprennent à travers des images. Voilà, et j'avais envie de représenter énergétiquement en vous guidant à travers une espèce de soin méditation, pour vous captier, ok, qu'est-ce que c'est ? Moi de plus en plus dans mon travail je n'ai pas forcément envie d'expliquer, encore une fois, et je m'excuse pour les personnes qui savent déjà et pour lesquelles ça sera une redite. Moi j'ai été prof d'histoire-géographie dans la première partie de ma vie, donc le côté de je suis sachant, je sais quelque chose, je vais vous délivrer un savoir, voilà je l'ai fait dans toute la première partie de ma vie, et là maintenant en énergétique j'essaye vraiment d'essayer de le faire différemment. Je vous fais expérimenter. Voilà moi ce que j'ai à proposer, voilà les vérités, voilà moi ce que je vois, vous voyez ce que vous avez envie d'en faire. En sachant aussi qu'en histoire, toute vérité historique peut être remise en cause et en question à tout moment. Un vrai travail historique, un vrai historien vous dira qu'il n'y a jamais de vérité marquée dans le plomb. Il y a toujours plein de manières de voir les choses et il y a toujours des regards subjectifs sur les choses. C'est d'autant plus vrai je trouve quand on est dans l'énergie éthique, parce qu'on est sur un champ d'application qu'on peut difficilement prouver au jour d'aujourd'hui. Ça me paraît raisonnable et sain de garder une forme de rationalité par rapport à tout ça. Voilà donc moi je propose vous disposer, vous voyez comment ça vous parle etc. Et donc je suis contente de vous présenter, vous représenter c'est quoi poussière d'étoile, quels sont ses champs d'application, ses compétences on va dire. Mais je ne vais pas vous l'expliquer, je vais vous le faire vivre à travers un soin énergétique en fait. J'aime bien faire ça. Voilà donc vous vous mettez en posture comme si vous receviez un soin ou comme si vous faisiez de la méditation. Alors il y a différentes manières de se positionner, peut-être que vous voulez rester assis, peut-être que vous vous allongez. C'est vous qui voyez comment c'est d'habitude pour vous, comment c'est plus confortable pour vous. Voilà, ça ne va pas être forcément très très long parce que c'est juste pour présenter en fait. Donc c'est un petit peu comme une mise en bouche pour que vous sachiez, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a derrière mon travail. Mon travail et moi c'est deux choses différentes. Donc Matilda Moutousami, Matilda Poussière d'Etoile, Poussière d'Etoile c'est vraiment l'entité, enfin tout ce que je fais dans mon travail. Je pourrais dire mon entreprise, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose à travers mon entreprise, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce champ énergétique, voilà, qui est là. Voilà, donc on va démarrer. Donc je vous invite à, vous pouvez continuer à regarder la vidéo si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Dans tous les cas, l'invitation ça va être d'essayer de vous concentrer sur vos sensations physiques, sur votre respiration, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les techniques de méditation. Je vous invite à mettre les mains sur votre ventre et d'écouter votre respiration avec les mains sur votre ventre, parce que du coup c'est plus facile. Voilà, et du coup durant ce temps de soins, méditation, présentation, voilà, essayez de revenir à votre respiration, voilà, si vous n'êtes pas encore bien habitué à ce genre de choses, vous revenez, vous écoutez votre ventre, votre respiration avec vos mains en fait, vous revenez à ça. Si jamais, voilà, il y a la liste de courses et tout ce qu'il y a à faire dans le reste de la journée qui revient à votre esprit, voilà. Pour les autres, voilà, ceux qui sont déjà habitués, le process a déjà commencé. C'est normal. On y va, donc je vous invite à fermer les yeux éventuellement si ça vous parle, mais vous pouvez les rouvrir à tout instant et à tout moment. L'idée c'est simplement de ramener votre conscience dans votre intériorité, dans vos sensations physiques. Observez votre corps, observez la lourdeur de votre corps, observez comment votre corps il s'enfonce, si vous êtes assis, si vous êtes allongé. Vous pouvez relâcher les épaules, relâcher le ventre, relâcher tout ce qui a besoin d'être relâché en cet instant dans votre corps. Pour revenir dans une présence à vous-même la plus juste, la plus détendue possible. Et laissez le champ à ouvrir les autres espaces d'attention, de captation sensorielle. Et pour vous présenter poussière d'étoiles, ça va être très simple. Je vais vous proposer d'imaginer que cette énergie, elle vient à vous en cet instant. Elle peut prendre diverses formes pour venir se présenter. Ces couleurs de présidirection sont le violet, le doré, le bleu nuit étoilé. Mais peut-être qu'il y a d'autres couleurs qui peuvent venir se faufiler, se présenter. Et poussière d'étoiles pourra se présenter sous diverses formes. Mais si celle-ci vous parle, je vais vous inviter à l'imaginer sous forme de dragon. C'est un dragon qui vient vous voir. C'est un dragon avec ses couleurs bleu nuit très foncée, violet, doré, un peu de jaune, un peu de blanc. Vous pouvez simplement ressentir, peut-être que certaines personnes vont visualiser, imaginer. Et je vous invite à imaginer que ce dragon, si vous le sentez, si vous le voyez, peut-être que ça vient à vous sous d'autres formes. Imaginez qu'il va voler autour de vous. C'est comme si vous êtes en plein milieu du cosmos. Le dragon, il est là et il va former une figure géométrique en volant autour de vous. Si c'est ok pour vous, vous êtes libre de sortir du processus à tout instant. Et au sein de cette figure géométrique qu'il a dessinée, dans laquelle vous pouvez choisir d'être à l'intérieur ou pas, le dragon va activer différentes fréquences énergétiques qui vont se succéder les unes les autres. Et vous allez recevoir ces fréquences énergétiques, si c'est ok pour vous et seulement si c'est ok pour vous et si elles sont justes et adaptées pour vous. Et vous allez passer comme ça, assez rapidement, d'une énergie à une autre. C'est comme pour vous présenter tout ce qu'est poussière d'étoile, toutes ces capacités, tout ce que poussière d'étoile peut vous proposer. Tous les champs d'application, toutes les couleurs que poussière d'étoile peut vous proposer. Observez s'il y a des sensations, observez bien ce qui est au niveau de vos sensations, au fur et à mesure que les énergies, elles switchent assez rapidement. Ça passe de l'un à l'autre. Ça peut aller très 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 vite pour certains. Et même si on pourrait continuer, on va stabiliser, et on va stabiliser dans une fréquence énergétique en particulier, celle qui est la signature poussière d'étoile. Poussière d'étoile peut travailler avec plein d'énergies différentes. Mais elle a sa propre signature. Et je vous invite à imaginer qu'il y a comme cette énergie-là qui vient sous forme de tourbillon, comme un vent qui vient tourbillonner avec beaucoup de douceur autour de vous, autour de votre aura. Et qui vient faire ce qui est juste pour moi cet instant. Et je vous invite à imaginer qu'il, on va concrétir pour moi cet instant. On va vous dire, on va vous dire, on va vous dire qu'il y a des douceurs heureux. On va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on vous dire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501